Ils ont pris tout le monde de court ce matin, à commencer par les automobilistes. Je donne les tracts pour solliciter les gens de leur patience, de ce qu'on fait nous ce moment de grève d'aujourd'hui. Depuis 6 heures, l'intersyndicale du BTP distribue des tracts pour alerter la population sur la crise sans précédent que traverse la filière. Une démarche qui a du mal à passer pour certains. Aujourd'hui on ne bloque pas les gens, on ne défend pas travailler justement, c'est juste donner des tracts et après on verra. Monsieur, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas ? Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui là, le petit là, l'histoire de mes amis, c'est à quoi le bloc passager ? Bloc CBC, à quoi le bloc de monde ? On est du SBTBC. Le secteur est à l'agonie, la construction de logements privés et sociaux ne cesse de diminuer, les chantiers sont au ralenti. Conséquence, depuis le début de l'année, 900 emplois ont été supprimés dans la filière. La situation ne peut plus durer. Oui, aujourd'hui il y a des chantiers qui sont donnés par les gros mouvements du bâtiment. On se retrouvait avec 25 personnes par exemple sur un chantier. Aujourd'hui avec le chef de chantier et son ouvrier, ils ne sont plus qu'à deux ou à trois, voire plus personne, les chantiers sont arrêtés, complètement arrêtés. On est juste là pour informer, il n'y a pas de blocage. On est dans l'information pour que tout le monde sache pourquoi on est là. Une délégation de l'intersyndicale et des représentants de la FRBTP ont été reçus en préfecture ce matin par la secrétaire générale pour les affaires régionales. Après une heure de discussion, rien de bien concluant.